Je sens que ça va être une belle partie. On allume les blaseurs de Charlotte, de Charles, de Pascal, de Théophile, notre champion. Et la première question nous parle de... d'architecture. Quel système de canalisation les Romains construisaient-ils, Théophile ? Zégou ? Non. Pascal ? Aceduc ? Oui. Généralement en hauteur, pour approvisionner une ville en eau, Aceduc, Pascal, ça commence très bien. Un point. Pour deux points, de quelle courge orangée, botanique, dont les noms est... Pascal encore ? Potiron ? Non. Charlotte ? Butternut ? Non plus. Charles a pris la main. Le potimarron ? Potimarron. On n'était pas très loin, Pascal. Bonne réponse. Dont le nom est formé à partir du mot potiron. Consomme-t-on la chair au goût de châtaigne, en potage ou en tourte potimarron ? Charles, très bien. Voici la première question à trois points. Elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont importantes. En géométrie, quel solide dont le préfixe du nom tiré du grec signifie quatre ? Et Théophile ? Un tétraïde. Oui, bonne réponse. Et constitue de quatre faces triangulaires, de six côtés, de quatre sommets. Un tétraèdre. Théophile, trois points. Bien joué. Un peu de cinéma. Pour quel film se déroulant dans les années 1940 ? Roberto Benigni. Théophile. La vie est belle. Film incroyable. A-t-il notamment reçu l'Oscar et le César du meilleur film étranger ? La vie est belle. Roberto Benigni. Théophile. Un point de plus. Histoire. À quel colon de l'Afrique australe, d'origine néerlandaise, les Britanniques se sont-ils opposés lors d'un conflit ? Pascal ? Les bohères, les bourses. J'accepte, j'accepte. Ça se dit bourg, mais ça s'écrit bohère. Pas de réponse. Les Britanniques se sont-ils opposés lors d'un conflit ayant débuté en 1899 ? Ces colons d'Afrique australe, c'était les bourgs, la guerre des bourgs. Mais ça s'écrit bohère. B-O-E-R-S. Bien joué, Pascal. Merci. Un petit poisson. Quel petit poisson dont le nom est issu du grec signifiant goujon se fixe au fil ? Mon choix. Non. Se fixe au rocher par ses nageoires ventrales soudées. Il se fixe au rocher avec ses nageoires ventrales soudées. C'est le... Gobi. Oui. Vous y pensez, Pascal ? J'allais le dire. Ah, il a manqué une demi-seconde. Écoutons ceci et je vous pose une question après. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Les gens voient dans la nuit un message pour celle qui me répondra auquel ouvre un rendez-vous. Message électrique, repel m'électronique. Je reçois sur mon écran... Magnifique, inspiré d'une mélodie de Sergei Rachmaninov, la chanson « Goodbye, Marie-Lou », qui serait un hommage, vous avez reconnu Michel Polnareff, au morceau « Hello, Marie-Lou » du chanteur Ricky Nelson, qui était justement une idole de jeunesse de Michel Polnareff. Question. Lorsqu'au début de la chanson qu'on a entendue, Michel Polnareff dit « Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier », à quel appareil ? Théophile ? Le Minitel. Vous le saviez, oui. Bon, bon. C'est tenté. Pionnier de la télématique en France, fait-il allusion ? Polnareff, il ne parle pas de l'ordinateur, il parle du Minitel. Théophile, 5 points, bien joué. Télévision. Quel journaliste, créateur des émissions « Zone interdite » et des racines et des ailes, Charlotte ? Non, je n'ai pas. Non ? A également Pascal. Chien ? Non. Ce n'est pas Emmanuel Chien. Était PDG de France Télévisions. Créateur des émissions « Zone interdite » et des racines et des ailes, il a été PDG de France Télévisions, journaliste et patron de chaîne. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais oui, Patrick de ? Carolis. Exactement. Je l'entends aux coulisses parce qu'on joue tous ici. Sport. Quel anglicisme de 8 lettres désigne le sport consistant à manier un bâton ? Théophile. Le curling. Pascal ? Le twirling. Twirling, oui, bonne réponse. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Théophile ? Le twirling, je pensais au ballet. Ça sonne pareil. Twirling, Pascal. Consiste à manier un bâton sur un fond musical en effectuant des mouvements de gymnastique. J'acceptais twirling bâton aussi. D'ailleurs, Pascal, vous êtes en tête. Sur l'autre, ce comptoir va se débloquer, vous allez voir. Je ne suis pas inquiet du tout, moi. En Italie, on va se régaler un petit peu. Quelle soupe au lait ? Théophile. Luminestrone. Délicieux. Oui, oui. Je sentais comme une folle d'hésitation. Soupe au lait, je ne savais pas que tu étais au lait. Si on n'était pas sûr, Théophile, pour cette démonstration, même qu'on n'est pas sûr, on propose Minestrone, était la bonne réponse. Quelle soupe aux légumes et au lard additionne-t-on de petites pâtes ou de riz ? Minestrone. Bien joué, Théophile. Quelle région française située entre les Alpes de Haute-Provence ? Théophile. Le Paca ? Non. Et le Vaucluse, abrite des carrières, Pascal. Mais c'est vête, mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Abrite des carrières d'ocres constituant un site inscrit au patrimoine mondial. Qu'est-ce qu'on a entre les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, là ? Charles, Charlotte, même si on n'est pas sûr. Pascal a retrouvé. Vauxite. Non. Il a raison, c'est le Luberon. Ah, le Luberon, c'est le Luberon. Littérature, en 2023, quel écrivain britannique ? C'est un célèbre écrivain britannique. A publié le roman Le Romantique, 42 ans après un anglais sous les tropiques. Qui est ? Charlotte ? John Le Carré ? Non. Mais on tourne, vous avez raison. Un anglais sous les tropiques qui s'inspirait de son enfance au Galax, un excellent roman. Et l'écrivain britannique, il s'appelle ? Première part. William Boyd. Boyd. On continue.